Yo les amis comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo On va découvrir aujourd'hui des animations de Bob l'Eponge Un petit peu effrayante, ça va nous changer des épisodes classiques On connait je pense tous et toutes ici de Bob l'Eponge Aujourd'hui on va aller voir un autre visage de Bob l'Eponge On va nous montrer sa face cachée comme on dit Donc j'espère que vous êtes prêts Ici vous savez on fait plein d'univers Là ça va être du Bob l'Eponge Pour changer un peu on balance intro Et on va découvrir ça Et n'oublie pas de t'abonner et de laisser le pouce bleu Si tu te vois ça n'est pas encore fait Alors on commence avec une première animation Une autre belle journée au Krusty Krab Apparemment ça va nous montrer le secret de la recette du pâté de crabe Un autre jour au service des pâtés de crabe J'imagine là on a un Bob l'Eponge qui est content de travailler Oh Carlo il fait trop peur Ils n'en ont jamais assez Ils veulent toujours plus Il fait tellement peur Les deux ils font tellement peur La formule secrète du pâté de crabe Qu'est-ce qu'il vient de sortir ? Ah mais il cuit ses propres bouts de peau Mais ça t'écoute Il faut trop peur en vrai Ça sent bon la poussière Ouais Monsieur Krabs Captain Krabs la tête qu'il a lui aussi Je vais le faire monsieur Monsieur Carlo Bob l'Eponge mon garçon Peut-être Un petit peu plus De cette formule secrète C'est ça la formule secrète du coup ? C'est les parties de Bob l'Eponge ? Ouais c'est bon monsieur Krabs C'est comme ça que vous l'aimez ? Ouais C'est ce que veut monsieur Krabs Mais ce chien salé en veut encore plus Peux-tu sentir ? Oh mon dieu Je peux le sentir monsieur Krabs Monsieur Krabs Prends sa main Dans le vieux pot de miel n'est-ce pas ? Tu peux en prendre autant que tu veux monsieur Krabs Ouah c'est bizarre un peu l'ambiance Ne me laissez pas dehors J'ai besoin de toi Bob Vas-y Prends-en Encore Et encore Allez encore une poignée La formule secrète C'est terrible C'est quoi cette animation là ? Horrible frère Il a dit c'était vraiment super bon Attends mais là Bob l'Eponge Il va plus rien rester de Bob l'Eponge Les rêves Respecter un peu Dosez Regardez regardez Ils sont Krabs le Grail Littéralement à la fin Il n'y aura plus de Bob l'Eponge Moi je vous le dis Il n'y aura plus que des autres Regarde regarde Il a déjà perdu des morceaux Par rapport au début de l'animation C'est bon pour vous ? Vous êtes vraiment satisfait maintenant ? Ouais Tu m'as bien satisfait mon garçon Mais Tu es vraiment épuisé maintenant Ouais Ok Notre faim est rassasiée pour l'instant Mais Nous reviendrons Pauvre Bob J'espère pour que J'espère que Bob va pouvoir se reconstruire un petit peu J'adore mon travail au Crossy Crab Je ne changerai pas Pour rien au monde Je rends les gens heureux Je réponds à leurs besoins Franchement Je ne pense pas que je pourrais arrêter Même si je le voulais Ah mais lui il kiffe ça C'est vraiment bizarre Mais qui voudrait s'arrêter ? Quand Les gens Vous aiment à ce point Ok Alors c'était vraiment une drôle d'animation En plus c'est une chaîne qu'on avait déjà eu l'occasion de découvrir sur Frit 2.0 A l'époque Ouais là on rentre clairement dans le vif du sujet Vous voulez du Bob flippant Un peu bizarre Là bah clairement c'est le cas Voilà allez on enchaîne directement sur une deuxième animation Qui j'espère sera moins pire que celle-là Parce que là franchement c'est grave là Ce qu'on vient de voir c'était très 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 bizarre Allez on est parti Deuxième animation les amis Nous avons un Patrick l'étoile de mer Qui rentre dans le Crossy Crab Ah dans le Ouais c'est ça c'est Crossy Crab Ouais c'est ça Crossy Crab Salut Patrick Il ressemble vraiment à un bout de chewing-gum Bob Je voudrais Un pâté de crabe s'il te plaît C'est trop Mais j'en ai marre De toute façon vous le saviez On a l'air de regarder les animations flippantes Donc là il faut pas qu'on fasse les choquer maintenant C'est normal qu'on voit des trucs bizarres là Oh la tête de beau frère Je sais pas si je préférais Pas limite celui d'avant en fait Bizarre un peu Oh pas si près frérot Mais qu'est-ce qu'ils font là What ? Hein ? Il est en train de gonfler les particules Mais c'est quoi c'est lire ? Et on dirait qu'il a des sortes de particules à l'intérieur de lui C'est trop bizarre Il est en train de lui mettre des chocopapes sans le corps Mais il est en train vraiment de le faire grossir Ouais Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là d'ASMR Les boules satisfaisantes Je pense que c'est ça en vrai Bon c'était une animation beaucoup plus courte que celle d'avant D'ailleurs cette chaîne fait plein d'animations Si on a plein ici Je pense qu'on pourra même refaire d'autres épisodes Si jamais toutefois Et bah ce format vous plaît Vous savez qu'ici on fait plein d'animations différentes Sur plein de thèmes différents Et je vois que vous appréciez Moi j'apprécie aussi Du coup bah voilà Ça régale j'ai envie de dire Allez on enchaîne du coup maintenant Sur la troisième et dernière animation Et bah ce sera toujours la même chose Ce sera bizarre Un petit peu effrayant De ce qu'on aime au final Non ? Allez on y va Allez c'est parti Wola 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 Ça commence directement avec un Carlo Qui est en train de mourir Littéralement Très bien Changement d'ambiance Complet Mais j'ai mis les sous-titres Parce que je pense qu'ils vont parler un petit peu normalement C'est qui lui ? C'est un autre Carlo ? Ouais ? Il y a deux Carlo tu vas me dire ? Je me suis toujours demandé Comment est-ce que tant de talents Pouvaient Être gâché J'imagine ? Non rester méconnu Ok Donc il aimerait bien se faire connaître Avoir la lumière sur lui Comme on dit Ok Captain Kraff Fidèle à lui-même Se baigne carrément dans un bain de dollars Remets-toi au travail Mais ensuite J'ai réalisé Attends mais quelqu'un l'a remplacé ? Que la fame Le succès en gros La fortune Ne Ne vous est pas offert comme ça Ouais Ok Wouah combat direct Combat de Carlo C'est Carlo et Carlu C'est comme ça du coup qu'on en arrive à A ce qu'on a vu au début Vous devez le prendre vous-même En gros il dit que le succès ne viendra pas à vous Qu'il faut aller le chercher vous-même Ok Donc là en gros il est prêt à tuer ses concurrents Pour pouvoir être le seul A pouvoir faire les spectacles Du coup faire le show Et peut-être avoir plus de chance D'avoir du succès alors Ohlala Et en même temps il pète un plomb Parce que je crois qu'il a perdu un proche Tu sais que j'aime quand tu prends les commandes Ok D'accord Bisa un peu Il vient de lui manger le nez là Monsieur Carlo Arrêtez please Mais c'est quoi cette allumation là Eh bien Nous avons besoin d'un remplaçant Ah bah tu vois Son plan marche Ne faites jamais ça dans la vraie vie Il faut vraiment y arriver Par d'autres moyens Pas éliminer la concurrence de cette manière là Éliminer la concurrence En montant que vous êtes meilleur Ça c'est le bien Ça c'est la meilleure chose à faire Donc ouais Il a le succès Il devient riche Par contre il part en vrille complètement Je pense que le succès est en train de lui monter à la tête Et à la fin je pense qu'il va mal finir Regardez 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 Il est en train de partir en vrille Carlo Horrible Là je verrai plus jamais l'univers de Bob de la même manière Je n'arrive même pas à te reconnaître La tête qu'il avait Notre histoire ce soir Attends En gros ils ont confirmé que Carlo Je ne sais pas quoi Je n'ai pas compris Il est en train de devenir fou Rassurez-moi Pitié que ça finisse bien quand même Malgré tout Tentacles Ok c'est fini Très bien c'est fini Bon il y a une morale derrière tout ça Attendez attendez Il y a quand même une sacrée image là derrière Alors cette tête de Carlo C'est parfait pour terminer la vidéo Il y a une morale dans cette histoire les amis Ça veut nous montrer je pense Que bien évidemment Le succès L'argent Ce n'est pas forcément ce qui va te rendre heureux Regardez lui Ça lui a monté tellement à la tête Qu'il est devenu complètement fou Et il est devenu l'ombre de lui-même Donc il valait peut-être mieux Qu'il reste Dans son quotidien A travailler au Krusty Krab Car là Il est parti vraiment sacrément au bril le Carlo Mais écoutez Je ne m'attendais pas à avoir une animation joyeuse Je vous l'avoue Ce n'était pas le thème D'aujourd'hui Mais franchement Les trois animations Trois styles très différents Les trois animations complètement différentes La deuxième était un petit peu courte Mais sinon franchement C'était vraiment cool Donc si vous voulez que je fasse un épisode doux Sur l'univers de Bob l'éponge Avec des animations de ce jour-là Vous me demandez dans les commentaires Il n'y a pas de soucis On se fera ça à l'occasion N'hésitez pas à laisser le pouce bleu Abonnez-vous Activez la cloche Et on se retrouve très vite De toute façon Plein de nouvelles vidéos Plein de nouvelles animations C'était vos trucs comme d'hab Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz